Le poisson torpille, de son nom scientifique Torpedo-Torpedo, communément appelé « raie électrique », est une espèce de poisson cartilagineux qui fréquente les fonds sablonneux. La particularité de ce poisson est qu'il peut produire de l'électricité comme moyen de défense ou de prédation. Mais attendez, c'est pas censé être une vidéo sur la recherche sur la douleur ? C'est quoi le lien avec ce drôle de poisson ? Le lien, c'est l'électricité. Les poissons torpilles peuvent délivrer des chocs électriques pour attaquer ou se défendre. Et il a été rapporté que les Romains et les Grecs utilisaient ce poisson pour soulager la douleur. Et oui, en effet, les médecins de l'époque électrocutaient les patients à l'aide du poisson torpille pour faire disparaître la douleur. Et bien, de mon côté, j'utilise également l'électricité pour mener mes recherches sur la douleur et le cerveau. Et oui, car nous aussi, nous fonctionnons grâce à l'électricité. Par exemple, lorsque vous vous cognez le genou contre le coin d'un meuble, un message sous forme d'impulsion électrique va voyager depuis votre genou jusqu'à votre cerveau. Le cerveau va ensuite traiter le message et envoyer une réponse si besoin. Dans le cadre de mes études, je m'intéresse à un moyen de faire diminuer l'intensité du message de douleur grâce à l'envoi d'un petit courant électrique dans le cerveau. Pour ça, nul besoin de poser un poisson sur la tête de mes participants. À la place, j'utilise cinq petites électrodes qui envoient un faible courant électrique à une partie du cerveau pour venir améliorer la capacité d'attention et de mémoire. Mais pourquoi l'attention et la mémoire ? Vous avez probablement déjà eu une petite blessure. Avez-vous remarqué que si vous occupez votre esprit à autre chose, la douleur semble diminuer ? Eh bien, c'est ce phénomène que j'étudie. Pour cela, je crée de la douleur chez des participants volontaires en utilisant des stimulations laser sur le dos de leurs mains. Pendant ce temps, ils réalisent un exercice à l'ordinateur qui fait travailler leur mémoire. C'est durant cet exercice que j'envoie un petit courant électrique à la zone du cerveau qui gère la mémoire pour que les participants soient plus performants. Ainsi, les participants sont plus concentrés sur l'exercice de mémoire et sont donc moins facilement distraits par la douleur. Grâce à une technique médicale appelée électroencéphalographie, ou EEG, je peux enregistrer les messages électriques reçus par le cerveau et par la suite les analyser et comprendre comment le cerveau fonctionne. Pour le moment, nos résultats montrent que le cerveau traite moins les messages de douleur lorsque nous travaillons notre mémoire. Donc, gardez votre cerveau en forme pour sentir moins la douleur ! Merci. 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 Merci.